cet après-midi, non, 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 la manière dont vous acclamez n'est pas présente pour mon Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'élever, acclamer, pousser des cris de joie? Hallelujah! Aidez-moi à dire à dix personnes, passons à l'autre bord, passons, 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 passons à l'autre bord, passons, passons, passons. Que les diables le veulent ou pas, nous sommes en train de passer. Que l'ennemi l'accepte ou pas, nous sommes en train de passer à l'autre bord. Parce qu'il y a la gloire à l'autre bord, il y a la victoire à l'autre bord, il y a l'élévation à l'autre bord, il y a de grandes choses à l'autre bord. Hallelujah! Amen, amen! Merci, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. Amen, amen! Qui est béni depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Gloire à Dieu! Amen, amen! Wow! La pôtre est en train de nous faire beaucoup de bien. Amen, amen! Cet avant-midi, c'était quoi encore? Est-ce que quelqu'un peut ramasser quelque chose? Tu ramasses un peu? Tu prends quelque chose? Tu prends quelque chose? Amen, amen! Et avant qu'il ne revienne, le Saint-Esprit a commencé à me montrer des choses au sujet de ramasser. Et je vais juste partager avec vous avant qu'il ne remonte encore. Élysée a ramassé les manteaux d'Elie et il a eu la double portion. Mais les quatre lépreux qui étaient en dehors de Samarie ont ramassé aussi des bénédictions que les Syriens avaient laissées. Ils ont ramassé. Et quand ils ont ramassé, c'était tellement assez pour eux. C'était au-delà de ce qu'ils pensaient, au-delà de ce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils ne cherchaient que la nourriture pour survivre. Mais Dieu les a bénis au-delà. Alors ils sont allés dire au roi, il y a des choses à ramasser ici. Les ennemis ont foui, ils ont entendu le bruit des chars. Et ils ont laissé leur bien. Et Dieu nous donne l'occasion de le ramasser. Parce que quand Dieu veut te bénir, quelquefois il fait entendre le bruit dans les oreilles de tes ennemis. Et il te laisse la bénédiction derrière. Tu n'as pas travaillé pour ça, tu as juste à ramasser. Que quelqu'un ramasse quelque chose ce soir. Donne-moi une amène bien à l'église. Donne-moi une amène de Pentecôte. Mais après la multiplication de pain que Jésus avait opéré, il y a eu des morceaux de pain qui étaient restés. Et les disciples et les apôtres ont également ramassé. Et quand ils ont ramassé, ils ont compté, c'était douze paniers ramassés. Et ils étaient au nombre de douze. En d'autres termes, il y avait un panier pour chaque apôtre. Quand Dieu nous envoie ramassés, il y a toujours quelque chose pour chacun de nous. Alors ton frère peut être béni, ta sœur peut être béni, mais il y a assez pour tout le monde. Ce soir, lève tes mains, reçois ton panier de bénédictions que le Seigneur a libérées pour toi. Laisse que ton amène soit fort. Laisse que ton amène libère la bénédiction des dieux. Laisse que ton amène libère le miracle des dieux. Et chacun d'eux avait un panier rempli de pain. Ils l'ont ramassé. Suite à la bénédiction que le Seigneur a donnée. Mais Ruth est allé ramasser des choses dans les champs de Boaz. Elle ramassait, elle ramassait le fruit. Elle ne savait pas que le fruit a mené jusqu'au mariage. Tu peux ramasser le mariage cet après-midi. Tu peux ramasser l'élévation cet après-midi. Tu peux ramasser des grandes bénédictions cet après-midi. Quelqu'un crie avec moi, je ramasse ! Elle a commencé avec le fruit et le fruit l'a amené jusqu'au mariage. C'était un ramassage. Et dans le désert, le Seigneur a permis que les enfants d'Israël ramassent la manne. Ça tombait du ciel et il fallait le ramasser. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le pain qui est descendu du ciel, que nous devons juste ramasser et nous approprier pour avoir la vie éternelle. Et pour terrasser Goliath, David a ramassé cinq pierres dans les torrents. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il le ramasse littéralement dans les torrents. Et avec la première pierre qu'il a mise sur sa fronde, il a lancé le géant Goliath est tombé par terre grâce à une pierre ramassée. Quand nous ramassons, nous ramassons des pierres qui peuvent être des sources de notre victoire contre des géants qui nous ont terrassés depuis longtemps. Et cette pierre est le reflet de la pierre anguilaire de Jésus-Christ qui est notre Bénézère. Avec lui, nous terrassons les géants. Je ne sais pas quel est ce géant qui s'est tenu devant toi depuis un bon bout de temps. Mais ce soir, cet après-midi, nous ramassons une pierre qui s'appelle Jésus-Christ. Et avec cette pierre, j'ai juste besoin de ton amène à la fin de cette déclaration que tout géant qui terrassait ta vie, terrassait ta santé, terrassait ta famille ou tout ce que tu faisais au travers de la pierre qui a été rejetée mais qui est devenue la principale de l'angle. Je proclame ce soir ces géants-là de maladies, de problèmes, de difficultés. Il tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amène qui proclame la victoire. Donne-moi un amène qui fait tomber Goliath. Mais si nous nous ramassons, Dieu ramassons, Dieu ramasse aussi. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. De la même manière que nous ramassons, il y a aussi Dieu qui ramasse. Il a ramassé David derrière le brébi dans la forêt pour le lever et faire de lui le roi sur Israël. Il a ramassé Anne qui était venue dans les sanctuaires, dans les temples et qui cherchait la face des dieux et a fait d'elle la mère de Samuel. Il a ramassé Moïse qui était abandonné dans les eaux et a fait de lui le libérateur d'Israël. Il a ramassé Paul, Saul, qui était un persécuteur de l'église et a fait de lui un apôtre Paul. Il a ramassé Jephthé, né d'une mère prostituée. C'est un Dieu qui ramasse. Nous ramassons, mais laissons-les nous ramasser aussi. Nous ramassons, mais laissons-les nous prendre. Il a ramassé un Jephthé, né d'une mère prostituée, rejetée par ses frères. Mais la Bible dit dans le processus des temps, il a fait de lui un juge en Israël. Il a ramassé Pierre qui était Simon, un roseau agité et a fait de lui un apôtre. il continue à ramasser et ce soir, il va ramasser aussi. Il a ramassé cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis douze ans et sur les champs elle était guérie. Il a ramassé la Samaritaine et a fait d'elle une femme évangéliste qui a amené tous les villages à connaître le Seigneur. de la même manière que tu ramasses laisse-les te ramasser pour faire de toi ce qu'il a préparé depuis l'éternité. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire à Dieu nous avons ramassé mais ramasse-nous aussi. Prends-nous aussi. Tu lèves tes mains et tu commences d'abord à dire merci à Dieu pour ce que nous avons ramassé aujourd'hui et le manteau et la pierre et les bénédictions et tout ce que nous avons ramassé. La guérison il a guéri il y a eu des paroles de révélations de prophéties qui ont été données le Seigneur nous a aidé à ramasser. Mais dis-lui aussi merci parce qu'il te ramasse toi-même. l'apôtre nous a dit nous devons être témoins pour ce que nous avons vu mais également pour ce que nous sommes. Nous-mêmes nous devons être le témoignage de Jésus-Christ pour notre génération. Élève tes mains et élève ta voix et dis merci à Dieu pour cette grande journée de ramassage. Pour cette grande journée de ramassage. nous avons ramassé lors du premier culte la première vacation de l'après-midi mais il y a encore des choses à ramasser dans cette deuxième partie de notre journée. Dis-lui Seigneur j'ai la foi de ramasser je vais continuer à ramasser. Ruth a ramassé le fruit qui l'a amené jusqu'au mariage. Les douze apôtres ont ramassé les douze paniers qui l'ont amené à évangéliser le monde et à moissonner les âmes à Jésus-Christ. Mais Seigneur au-delà de ramasser nous voulons que toi-même tu nous ramasses aussi que tu nous prennes de la poussière et que tu nous élèves et que tu nous fasses asseoir parmi les grands. Merci Seigneur nous bénissons ton nom et nous glorifions ta Seigneurie. Nous avons ramassé la joie nous avons ramassé la paix nous avons ramassé la vie nous avons ramassé la victoire cette manne qui est tombée dans le désert qui est l'image de Jésus-Christ le pain de vie qui est descendu du ciel nous l'avons ramassé nous l'avons pris dans nos cœurs cet après-midi et c'est lui notre sauveur et c'est lui notre roi. Au-delà du ramassage humain nous t'implorons Seigneur pour un ramassage divin ramasse-nous prends-nous de là où nous sommes ce soir cet après-midi et amène-nous vers des lieux élevés nous sommes disposés parlez-nous encore touche-nous encore bénis-nous encore guéris-nous encore fais encore au-delà de ce que tu as fait lors du premier culte merci bénis ton peuple et bénis ton serviteur bénis tout le monde bénis les internautes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux glorifie-toi dans nos vies et dans nos cœurs au nom de Jésus nous avons prié Amen acclamons le Seigneur et nous recevons nous restons debout pour honorer et recevoir l'apôtre acclamons le Seigneur pendant qu'il approche nous allons ramasser qui est prêt à ramasser encore quelque chose cet après-midi si tu es prêt pousses un cri de joie un cri de victoire à notre Dieu merci Merci.